Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas posté de vidéo. On va savoir pourquoi. Aujourd'hui, je viens avec de bonnes nouvelles. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à vos questions. Donc, je réponds à vos questions concernant le kit que j'ai lancé il y a 4 mois et demi pour traiter les problèmes des cheveux crépus, entre autres, la sécheresse, les pellicules, le volume, les cheveux attachés, la pousse de cheveux, enfin bref, tout en fait, oui. Et donc, aujourd'hui, je viens répondre à ces questions-là concernant ce kit. Donc, les deux bonnes nouvelles, c'est pour le Black Friday, qui a commencé hier en fait, et qui va courir jusqu'au 29 novembre, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur le kit, mais aussi sur les produits achetés individuellement. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour celles qui veulent profiter de la promotion. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais vous montrer comment fabriquer un sérum de croissance, oui, avec ce thé-là. Vous savez que je vous bassine avec ça depuis je ne sais pas combien de temps. Sérum de croissance, sérum à queue, sérum à queue, sérum machin, que ce soit dans mon coaching gratuit que vous pouvez retrouver ici, ou même dans mes coachings payants. Donc, ici, pour ne pas changer, on va faire un sérum de croissance avec cette plante-là. Donc, raison de plus pour profiter de la promotion. Donc, non seulement vous allez avoir un soin complet pour traiter vos problèmes de cheveux, mais vous allez avoir encore en plus un sérum de croissance qui vient de ce même soin-là. Donc, et ici, je vous mets la photo, parce que là, les témoignages sur la pousse de cheveux commencent déjà à tomber. Je vous mets la photo d'Eva qui m'a envoyé sa pousse de cheveux en trois mois et demi. Donc, merci Eva pour ton témoignage. Et j'ai vu ta commande aussi, j'ai vu que tu as repassé commande. Donc, grand merci, tu es déjà une fidèle cliente. Donc, on voit sur la photo que Eva a gagné facilement 5 cm en trois mois et demi. Donc, maintenant, vous saurez aussi comment faire un sérum de croissance pour optimiser encore plus la pousse de vos cheveux. Donc, voilà les filles, les deux bonnes nouvelles, la réduction pour le Black Friday et le sérum de croissance qui va venir dans une semaine maximum. Maintenant, on va passer aux réponses aux questions et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye! Alors, le 27 juin dernier, j'ai lancé un kit pour traiter les problèmes capillaires des cheveux crépus. Quand je parle de problèmes capillaires, je parle de sécheresse, je parle de casse, je parle de chute, je parle de cheveux attachés, je parle de nœuds, je parle de démangeaisons, je parle de pellicules, bref, la totale. Ce kit fait tout ça. Pourquoi et comment ? C'est un kit qui est vraiment 100% naturel. Pour le coup, plus naturel que ça, tu meurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit ? Vous avez un thé de rinçage et trois huiles. Donc, le kit vient avec une méthode d'utilisation particulière qui s'appelle le reverse hair washing. Donc, ici, on commence par le bain d'huile qui est un traitement et ensuite, on fait son rinçage au thé qui va servir de shampoing doux, d'hydratant, de fortifiant. Voilà. Donc, c'est cette synergie entre les huiles naturelles et les plantes contenues dans le thé qui vont créer la magie pour vos cheveux. Alors, dans la vidéo précédente, les filles, je vous avais montré un mélange à faire pour faire votre bain d'huile. OK ? Il y a beaucoup qui ont cru que ce mélange était à utiliser une seule fois, mais non, parce que je le précise dans la vidéo, je dis que ce mélange que je fais, c'est pour un mois. Quand je dis un mois, c'est pour dire que c'est pour quatre soins. Donc, maintenant, si tu fais tes quatre soins sur deux mois, ça veut dire que ça va te faire deux mois, tu vois. Je le dis dans la vidéo et c'est marqué sur les étiquettes. Faites le mélange comme ça. Utilisez un peu de ce mélange. Donc là, j'ai quand même modifié les nouvelles étiquettes pour être plus précise, mais ce n'est pas à tout utiliser en une fois. Pourquoi est-ce que je vous fais faire cette préparation-là ? C'est parce que c'est plus pratique d'avoir un mélange qui peut vous servir sur une longue durée que de devoir à chaque fois que vous faites un soin prendre une miette de beurre de karité avec une goutte d'huile de machin pour mélanger. Non. Vous avez un petit pot, vous faites un petit mélange qui peut tenir pour quatre soins, donc un mois si vous le faites chaque semaine. Et comme ça, chaque fois, vous n'avez qu'à reprendre votre petit mélange et à l'utiliser comme bande d'huile. OK ? Donc, faites vraiment attention à ça. Il ne s'agit pas de saturer ses cheveux. Les huiles sont très puissantes. Elles sont 100% pures. Elles sont pressées à froid. Pas besoin d'en mettre une tonne. Très peu suffit. OK ? Surtout qu'ici, il faut quand même garder en tête que c'est un thé. Ça reste un thé. Ce n'est pas un shampoing classique. Ce n'est pas un shampoing du commerce avec des agents agressifs. Donc, ça reste quand même un lavage doux. Donc, il faut tenir compte de ça quand vous faites votre bande d'huile. Vous ne pouvez pas faire le bande d'huile en saturant vos cheveux d'huile comme quand vous allez utiliser un shampoing après. Donc, gardez quand même en tête que vous devez faire un bande d'huile light en fait parce qu'après, pour que le thé puisse laver toute l'huile et que vous puissiez remettre de l'huile par derrière pour sceller l'hydratation parce que le thé apporte déjà l'hydratation. OK ? Le thé apporte déjà l'hydratation. Donc, après le rinçage au thé, on scelle l'hydratation. Donc, pour pouvoir sceller l'hydratation derrière, il faudrait que l'huile du bain d'huile soit partie. Mais s'il y en a trop, ça ne va pas aller. Donc, ça, c'est une chose. Sans thé de rinçage, ayez la main légère dessus ou le bain d'huile. Et deuxième chose, le thé doit être chaud. Enfin, j'ai mis tiède, mais en fait, je dirais que ça doit être une chaleur que vous pouvez supporter en fait. Donc, plus c'est chaud, mieux c'est. Parce que le thé se refroidit au fur et à mesure du rinçage. Parce que vous êtes censé faire entre 5 et 6 rinçages. Et au fur et à mesure que vous allez réutiliser l'eau, elle va se refroidir toute seule. Donc, la première eau doit être le plus chaud possible, mais une chaleur qui est supportable. Je ne vous dis pas d'aller vous buller le cuir chevelu, non. Donc, ça doit être le plus chaud possible parce que c'est ça aussi qui va faire agir les actifs lavants, les actifs hydrateurs, etc. Donc, ça, c'était deux points que je voulais préciser avant de commencer à répondre aux questions. Alors, je vais déjà répondre à la première question. Les frais de port sont élevés pour l'Europe. Je le reconnais. Sachez que moi, je suis au Cameroun. Mon entreprise est basée au Cameroun. Les matières premières viennent du Cameroun, du Tchad, etc. Et donc, je suis en Afrique. Les produits viennent de là et le e-commerce à l'international, ce n'est pas trop ça. Donc, les frais de port sont élevés. Les délais de livraison sont longs. Il faut compter en moyenne trois semaines, souvent même un mois, malheureusement. mais j'ai envie de dire que ça vaut la peine. Toutes celles qui ont testé et je vous remercie, les filles, parce que malgré tout ça, vous m'avez fait confiance. Vous avez commandé les produits et aujourd'hui, les premiers résultats commencent à tomber. Vous pouvez aller voir sur le site. Les commentaires sont... C'est, 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 c'est. Franchement, j'en perds les mots, que ce soit les commentaires, les avis laissés sur le site, que ce soit celles qui m'ont envoyé leurs photos avec des commentaires que j'ai publiés sur la page Facebook. Franchement, c'est du 100%. Là, on est là. sur une échelle de 1 à 10, on est à 12. On est à 12, OK? Même les retours qui sont un peu mitigés au début, c'est parce que soit la personne a mis trop d'huile, soit la personne a rincé avec une eau qui était froide, mais dès que je lui explique non, l'eau doit être chaude, non, l'huile, il faut avoir la main légère, elle refait l'expérience et magnifique, magnifique. Donc, je vous laisse tous les liens, allez voir, allez vous inspirer, comme ça, vous savez. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sortent sur le marché, il y a beaucoup de marketing sur les produits, donc on a un petit peu peur de tester, mais je pense que maintenant, on commence à avoir une base, on commence à avoir des commentaires, donc vous pouvez aller les checker avant de vous lancer. Et comme je disais, les frais de port sont élevés, les délais de livraison aussi, mais voilà, je suis une petite marque, pour l'instant, c'est comme ça. Je voulais que vous ayez aussi des produits à disposition, parce que l'année passée, j'ai lancé un premier test de produits, mais il n'y a que au Cameroun que vous avez pu en avoir et vous avez été nombreuses à me le demander, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, partout, ou même en Inde. J'ai eu des commandes qui viennent de l'Inde. J'ai eu des commandes qui viennent de... Il y a un pays, je me suis dit, tu vois, il y a des pays que je ne t'entends pas tous les jours, je te dis, ce pays existe. C'est fou, franchement, c'est fou. Les commandes sont venues de partout. Et voilà, merci de me soutenir, parce que c'est grâce à vous qu'on va grandir et que je vais vous sortir encore plein de produits. J'ai plein d'idées. Et donc, voilà pour les frais de porc. OK, merci. Donc, maintenant, les questions, les autres questions. Est-ce que mon micro est... On marche ? OK. Donc, je vous ai expliqué le kit. Alors, on m'a aussi demandé comment est-ce que ça se fait que le thé lave, en fait. Le thé fonctionne, en fait, comme le vinaigre de citre. Vous savez, si vous mélangez du vinaigre de citre avec de l'eau et que vous faites des rinçages plusieurs fois, ça va vous laver les cheveux parce que le vinaigre dissout la saleté. Et c'est la même chose, en fait. C'est le même principe. Il y a des actifs qui sont dans le thé qui vont dissoudre la saleté. Donc, pour laver, ça n'a pas besoin de mousser, en fait. Mais c'est clair que c'est un lavage qui est très doux. Donc, si les cheveux sont très sales, il vaut mieux faire d'abord un shampoing. Donc, ça, oui, je vous l'accorde. Vous pouvez faire un shampoing avant et vous suivez la routine du thé normale. Donc, vous faites le shampoing toujours sur les vanilles et ensuite, vous faites le rinçage au thé. Et à partir de là, vous allez juste maintenant faire la routine sans plus faire de shampoing parce que je vous assure, vous n'aurez plus jamais les cheveux sales comme avant. Ça, parole d'honneur. Donc, est-ce que ça marche pour les cheveux défrisés? Oui, ça marche pour tout le monde. C'est comme les poudres indiennes. Est-ce que les poudres indiennes marchent pour les cheveux défrisés? Oui. Est-ce que ça marche pour les cheveux indiens? Oui. Est-ce que ça marche pour les cheveux caucasiens? Oui. Parce que ce sont des plans, c'est naturel et ça ne peut que vous faire du bien. Alors, la fréquence d'utilisation. Pour la fréquence d'utilisation, je dirais, vous gardez la même fréquence à laquelle vous faites vos soins habituellement. Si vous faites vos soins chaque semaine, vous pouvez le faire chaque semaine. Si vous faites vos soins tous les 10 jours, vous pouvez le faire tous les 10 jours. Si vous faites vos soins toutes les 2 semaines, vous pouvez le faire toutes les 2 semaines. L'important, c'est d'avoir cette consistance-là. C'est-à-dire que ne le faites pas une fois et après 3 mois. Non. De toute façon, la routine est tellement facile à mettre en place qu'on a envie de le faire. Donc, voilà. Faites comme ça vous parle. Mais dans tous les cas, c'est à faire maximum une fois par semaine. Pas deux fois. Alors, on m'a aussi demandé comment hydrater ses cheveux après. Voilà, justement, c'est ce que je disais. Donc, après, on a fini le soin et tout. Dans la semaine, comment je fais? Si je veux faire le traitement toutes les 2 semaines, comment je fais? Alors, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous vaporisez de l'eau sur vos cheveux. Vous appliquez votre beurre de karité. Donc, beurre de karité plus huile de coco ou huile au choix et vous appliquez sur vos cheveux. Donc, l'eau et les huiles vont réactiver en fait l'hydratation qui est toujours là. Si vous voyez. Donc, celles qui ont testé, laissez les commentaires parce que souvent, j'ai l'impression que je parle, j'ai l'impression d'être une folle en fait. Donc, voilà. Laissez les commentaires. Après le soin, pas de panique. Les cheveux sont hydratés. Il faut juste réactiver avec un petit peu d'eau. Mettre votre huile beurre de karité de nitrale cosmétique parce que ce beurre de karité, il est spécial. Encore une fois de plus, les filles, dites en commentaire parce que là, il faut vraiment que tout le monde le sache. Le beurre de karité nitrale cosmétique, il est comment? Il est comment? Et il y a aussi une cliente qui a fait une très bonne analyse sur le site, très pertinente. Et c'est aussi ce que je me suis rendu compte, c'est qu'après un certain temps, il faut quand même faire un shampoing parce que le thé, en fait, le mucilage qui est dans le thé et qui est responsable de l'hydratation, de protéger le cheveu, etc., laisse un film hydratant sur le cheveu. Donc un peu comme le silicone pourrait laisser un film sur le cheveu sauf que là, c'est naturel donc il n'y a pas d'inquiétude, ce n'est pas mauvais et tout mais ça laisse quand même un petit film, je dirais, gras sur les cheveux et après un certain temps, moi je dirais, je dirais après six soins, vous pouvez faire un bon shampoing clarifiant, ok? Un bon shampoing clarifiant pour enlever les résidus et pour recommencer parce que du coup, ça permet de continuer à maintenir l'efficacité du thé parce qu'imaginez-vous, vous utilisez la routine et au fur et à mesure, il y a de l'accumulation, il y a de l'accumulation, il y a comme une couche donc du coup, ça veut dire que le nouveau thé qui va arriver, les nouvelles huiles qui vont arriver ne vont pas vraiment faire leur travail donc effectivement, il faut à un moment donné faire un shampoing normal, un shampoing clarifiant ou un shampoing normal. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres produits dont les produits du commerce, etc.? Bien sûr, c'est, voilà, dites-vous que c'est une routine, en fait, dites-vous que c'est une routine aux poudres indiennes mais high level, ok? Parce qu'ici, on a la rapidité, ici, on a les plantes, c'est-à-dire qu'on a le thé, donc c'est beaucoup plus puissant quand c'est sous forme de plante que quand c'est sous forme de poudre, désolé de le dire, mais c'est vrai, ok? Donc, dites-vous que c'est un traitement, voilà, naturel, indigène, qui est là pour, non seulement, vous guérir vos cheveux, donc c'est thérapeutique, mais aussi entretenir ses cheveux dans un état de santé optimal. Donc, en fait, en même temps, c'est thérapeutique et c'est préventif, en fait. Donc, vous pouvez très bien utiliser d'autres produits, il n'y a pas de souci, si vous avez une crème hydratante que vous voulez utiliser, il n'y a pas de souci, vous pouvez, voilà, vous pouvez insérer la routine dans votre routine habituelle, de toute façon, vous verrez bien la différence et vous saurez que cette différence-là, c'est grâce au kit, au starter kit, nitral cosmétique, donc oui, c'est compatible avec les autres produits. Alors, est-ce que ça traite l'alopécie? Alors, moi, ici, je n'ai pas spécialement étudié cette formule-là pour l'alopécie, mais maintenant, j'ai eu des retours et même chez moi, je vois que ça a fait pousser mes cheveux du pourtour, ok? Mais je ne peux pas vous dire que c'est un traitement qui a été conçu pour l'alopécie. Mais comme ce sont les plantes, comme elles viennent avec un tas de vitamines, un tas de minéraux, un tas d'oligo-éléments, un tas de micronutriments, forcément, chez certaines personnes, ça va traiter l'alopécie dans une certaine mesure. Ok? Donc, voilà, il faut juste laisser le temps au temps, faire vos soins régulièrement et voir la magie opérée. Alors, est-ce que le kit est à utiliser pour un temps ou à vie? À vie, chérie. À vie. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est 100% naturel. Donc, c'est à utiliser à vie. Parce que, ok, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que si demain, mes problèmes sont résolus, ok, j'ai les cheveux qui ne s'attachent plus, mes cheveux sont bien hydratés et tout, est-ce que je dois laisser le kit? Ah, ben non. Parce que après que tes problèmes soient résolus, comment est-ce que tu fais pour entretenir ce nouvel état de santé? C'est en continuant. Comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois curatif et préventif. Donc, dans un premier temps, ça va guérir, ça va mettre des bases pour un environnement sain et favorable à la bonne santé et à la bonne pousse des cheveux. Mais par la suite, ça va justement entretenir cet état de santé et optimale, quoi. Donc, non, ça ne m'arrête pas. Non, non. Continue. Est-ce que c'est pour les cheveux poreux ou peu poreux? Alors, c'est pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les plantes, en général, ont une capacité adaptogène. Ça veut dire quoi? Adaptogène. Ça veut dire que elles vont venir trouver ce qu'il y a comme problème et le résorber. Moi, quand j'ai lancé ça, vous avez pu le voir, je ne pense même pas que j'ai dit que ça traitait les démangeaisons et tout, mais j'ai eu des retours, j'ai eu des clientes qui m'ont dit j'avais des démangeaisons sur le cœur chevelu, je ne les ai plus. J'avais des croûtes énormes, je ne les ai plus. Mes cheveux étaient roux avant, je me rends compte qu'ils sont plus foncés, donc la vraie couleur revient. Donc, c'est pour dire que c'est ça la magie de la nature, c'est ça la magie des plantes. Ça vient trouver un problème et ça le résorbe. Donc, ici, pour les cheveux peu poreux comme mon cas, excellent, excellent, pour les cheveux très poreux, j'attends vos commentaires parce que je sais qu'il y a certaines qui ont des cheveux très poreux qui ont commandé le kit, donc il ne faudrait pas que je parle à leur place parce qu'on pourrait croire que c'est juste parce que je veux vendre mes produits, mais je vous invite les filles qui ont des cheveux très poreux, je pense justement à une qui a laissé un commentaire sur le site, un avis. Ma belle, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, je t'invite à laisser un commentaire et à nous dire comment est-ce que tes cheveux poreux se portent aujourd'hui. Donc, voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai répondu à peu près toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je rappelle que le coaching gratuit est toujours d'actualité, il est toujours disponible. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici en haut. Je vous mets le lien pour commander les produits en ligne pour celles qui sont hors du Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez passer commande via WhatsApp pour l'instant. Donc, je vous mets aussi le numéro de téléphone pour le Cameroun dans la barre d'infos. Et je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.